La présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais, de nouveau signalée, cette armée serrée à la base des atrocités à répétition dans le nord qui vous dénonce les FADC. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Avant de quitter les États-Unis d'Amérique, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a eu des rencontres avec ses homologues de l'Angola et du Burundi, venus lui faire la restitution de la réunion sur la paix et la sécurité dans les Grands Lacs. Félix-Antoine Tisekedi s'est entretenu également avec le président ougandais. Les détails de ce reportage avec Pierre Kibambeso Moïssa. Invité pour une rencontre à la maison blanche par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, n'a pas pris part le mercredi à la réunion sur la paix et la sécurité dans les Grands Lacs à Washington. Ses homologues de l'Angola, Joao Loresho et du Burundi, Evari Sendaichmié, sont venus ainsi lui faire la restitution de cette réunion. Les trois chefs d'État ont échangé sur l'exécution des décisions prises lors du mini-sommet du 23 novembre à Luanda, en Angola, afin de concrétiser le cesser le feu, le retrait des zones occupées, le désarmement et le cantonnement du M23, précise le président du Burundi. Nous avons analysé comment nous pouvons aller de l'avant par rapport aux résolutions de l'Angola. Et puis on a dit que maintenant il faut aller droit au BIT et on s'est rencontrés effectivement pour voir comment mettre en œuvre, comment M23, et se désengager le plus rapidement possible pour se mettre dans une zone bien identifiée, et afin de commencer le processus réel, le processus de déréintégration et réélection. Donc maintenant c'était pour la mise au point, alors on va entamer la pratique. Le chef de l'État a aussi rencontré le président de l'Ouganda, Yoere Mousseveni. Suite à sa demande, les relations bilatérales et les efforts régionaux pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC ont été évoqués au cours de cette entrevue. Toujours à Washington, le président de la République, Félix Anton Tshiseké de Tchilombo, a eu une séance de travail avec Samantha Power, l'administratrice de l'USAID, Agence américaine pour le développement international, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaiba, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et l'ambassadeur de la RDC aux USA, Madame Marie-Hélène Maté, ont pris part à cette séance de travail axée sur la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Les échanges ont porté sur le travail mené à un RDC par l'USAID dans le domaine de la santé, des infrastructures et de l'agriculture. L'agence américaine agit déjà auprès des populations victimes des violences dans l'Est de la RDC et entend renforcer son action, notamment pour accompagner le processus électoral au pays. L'USAID a aussi proposé son aide pour venir au secours des sinistrés, des récentes inondations qui ont endeuillé la ville de Kinshasa suite au plus diluvienne de lundi à mardi dernier. Les FRDC dénoncent de nouveau la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Sous la bannière du M23, les forces rwandaises sont à la base des atrocités à répétition. On écoute le porte-parole des FRDC. Les membres de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province d'Inorkivu, particulièrement dans les territoires de Massissi et de Niragongo. En effet, l'effet probant et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargées de perpétuer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tout si congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venues du Rwanda pour se livrer à cette sale-baisagne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom professionnel dans leur agir et respectueuse des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires dans la conduite des opérations. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démontrer et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Massissi et à Nira-Gongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspect afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Clôture de la session de septembre à l'Assemblée nationale durant cette session ordinaire budgétaire. Plusieurs lois ont été également votées après examen. Sylvie Moembo nous donne les détails de ces qualités cette session de septembre. La session de septembre essentiellement budgétaire a épousé sa matière dans la nuit du 15 décembre 2022. Le député national sous la houlette du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiaponga, s'y sont totalement impliqués dans la production législative, même si le 4 projet de loi relatif aux finances exercice 2023, projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, celui portant blanchement des capitaux et les financements du terrorisme, le projet de loi contre la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais en matière de repression de la traite des personnes, n'ont pas été adoptés en des termes identiques par les deux chambres du Parlement. Grâce au rapport des travaux de la Commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat relative à l'harmonisation des divergences apparues lors de l'examen et vote de ces 4 projets de loi, le projet de loi des finances exercice 2023 a été revu à la hausse, soit 16 milliards de dollars américains. Sur 426 députés nationaux ayant pris part au vote, 425 ont dit oui. 1. C'est abstenu pour la loi des finances exercice 2023. 425 ont dit oui pour la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et pour la loi portant blanchement des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Et 424 ont dit oui, 2 et sont abstenus pour la loi portant comme pénal congolais en matière de prévention et répression de la traite des personnes. S'agissant de l'enterrinement des membres de la Commission nationale de droit de l'homme, après le rapport de la Commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les dossiers des candidatures des membres du nouveau bureau, les divergences sont apparues du côté de l'opposition. Après que les expressions sont calmées, c'est le bureau Ponsampou qui a été enterriné et il compte 4 femmes et 5 hommes. Et c'est également une session ordinaire essentiellement budgétaire qui vient de fermer ses portes au Sénat avant de faire passer le budget 2023 de 15 milliards à 16 milliards 80 millions de dollars américains, soit une amélioration de 46,2% par rapport au budget de 2022. Au cours de la même session, la Chambre haute du Parlement a voté au total 37 lois, parmi lesquelles 27 lois de ratification. Reportage, Sandra Niengi. Les rideaux de la session de septembre ont été tirés le jeudi 15 décembre 2022 au Sénat. Une session qui était essentiellement budgétaire, mais qui a eu également le mérite de voter 37 lois, parmi lesquelles 27 lois de ratification. Le contrôle parlementaire était aussi au rendez-vous de cette session, qui s'est clôturée sur une note de satisfaction, car la Chambre haute du Parlement a épuisé la majeure partie des matières inscrites à son calendrier. Dans son discours de clôture, le président Modesto Bahati, Loukwebo, a passé en revue toute la situation du pays, de la sécurité, au social de la population, en passant par l'économie, la santé, les élections prévues l'année prochaine et l'agression lâche, dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Rien n'a été occulté. Modesto Bahati a appelé les Congolais à rester très vigilants et soudés derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itinobo, et les FRDC, afin de bouter l'ennemi hors du territoire national. Au sujet de cette agression, je dois saluer la diplomatie agissante de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui a permis de créer une certaine unanimité sur le plan international autour de la vraie nature de l'agression de notre pays, parce que le M23 n'était que la tête de l'isberg dans l'océan. Aujourd'hui, tout est mis à découvert sur cette agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Je saisis cette occasion pour féliciter nos forces armées pour leur bravoure, leur sens élevé de patriotisme et leur esprit de sacrifice. C'est ici le lieu de saluer vivement cet effort du gouvernement et des régies financières tendant à mobiliser les ressources au-delà des plafonds et des assignations budgétaires annuelles. Peu avant la clôture de la session, la plénière de la Chambre haute du Parlement a voté le rapport de la Commission paritaire et cofine Assemblée nationale, un rapport qui a plani les divergences sur la loi des finances 2023 qui n'a pas été votée en des termes identiques. C'est la position du Sénat qui a été prise en compte et qui fait passer le budget de 2023 de 15 milliards à 16 milliards 80 millions de dollars américains, soit une amélioration de 46,2% par rapport au budget de l'année 2022. Outre la loi des finances, le Sénat a également voté en seconde lecture la loi d'habilitation du gouvernement conformément à l'article 129 de la Constitution. Cette loi permet au gouvernement de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi pendant que le Parlement est en vacances. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé a présidé la réunion du Conseil d'administration du Fonds de cohérence et de stabilisation avec différents partenaires. Il était question de faire un bilan du programme de démobilisation et désarmement. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire pour la matérialisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et social ? En sa qualité, le président du comité de pilotage du PDD-RCS, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé a présidé la réunion du Conseil d'administration du Fonds de cohérence et de stabilisation. C'était pour évaluer les travails déjà effectués dans le processus de mise en œuvre du programme qui vise, entre autres, la stabilisation des zones en conflit en République démocratique du Congo. Les fonds sont déjà disponibilisés et les bailleurs sont là pour accompagner les efforts du gouvernement à affirmer Émilie Matman, ambassadrice du Royaume-Uni. Les fonds sont là pour soutenir plusieurs programmes. En partie de cela, c'est à travers le PDD-RCS, un appui technique, mais aussi de travailler ensemble avec le PDD-RCS pour la mise en œuvre de ce plan et de ces stratégies pour mettre fin au conflit à l'Est. Et donc les bailleurs sont là ensemble pour accompagner les efforts du gouvernement pour avoir une stabilisation des zones en conflit. Pour les coordonnateurs du programme PDD-RCS, l'insécurité causée par les M23 dans le Nord-Kivu est à la base du report de la mise en œuvre de ces programmes dans cette province. Lorsque nous voulons aller dans le Nord-Kivu, il y a eu cette question importante d'insécurité liée à la présence du M23 dans la zone et nous avons dit de reporter l'activité qui va devoir commencer en janvier. Mais pour les provinces qui ont déjà connu les POP, nous avons décidé avec le gouvernement de démarrer la phase de désarmement et de mobilisation. Mais cette phase va marcher concomitamment avec le programme que nous avons avec le Fonds de cohérence pour la stabilisation. Et donc pour la province de Luturi, déjà il y a des équipes qui sont déjà là à te détravailler et nous nous attendons à faire dans un bref délai amener les justes combattants dans la réaction et le réveillement communautaire. Il était présent à la rencontre quelques membres du gouvernement, les représentants spéciales adjoints du secrétaire général des Nations Unies, les ambassadeurs des Norvèges, Suède, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et quelques experts de la présidence et de la primature. Des bus transco dans la province de la Mongala, ce n'est qu'une question des jours. Le sujet était au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao et le ministre de transport, voie des communications et des enclavements, Cheribé Rikendé-Senga. Reportage Nadine Kilosho, Cédric Enina. Le gouvernement de la République matérialise la volonté du chef de l'État faire voyager les Congolais partout où ils se trouvent, dans les conditions honorables, en application des directives du chef de l'État et répondant aux plaidoyers des notables de la Mongala. Le ministre de transport, reçu en audience par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, en présence du vice-ministre du budget et du député national, l'honorable Mandolay, a annoncé l'envoi d'un lot des bus dans la province de la Mongala pour permettre aux compatriotes de ce coin du pays de voyager honorablement. C'est un déploiement que j'ai déjà entamné dans certaines provinces et en suivant aussi le cri d'alarme, la sonnette d'alarme des honorables députés et sénateurs de la Mongala, je suis venu donc les rassurer à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, à travers aussi le président du caucus des députés nationaux de la Mongala et je ne vais pas oublier le vice-ministre du budget, les rassurer donc que la Mongala ne sera pas délaissée pour compte et très prochainement nous allons déployer aussi Transco dans cette province. Pour effectuer 100 pas, on commence par le premier. Dans le cas d'espèce, le premier pas va commencer avec un déploiement de 5 bus et le processus va se poursuivre. L'envoi de ces bus entre dans un vaste programme de doter les provinces de la République des moyens de transport adéquats, ainsi garantir la mobilité des Congolais dans les meilleures conditions. A la centrale électorale, le président Déni Kadima a eu des échanges avec le président du parti politique Force du changement, Noël Tchiani, des échanges qui ont porté sur le processus électoral en cours. Tétis Samba. Après ces assurances reçues de la part de la voix autorisée de la Commission électorale nationale indépendante, Noël Tchiani, président du parti politique La Force du changement, est sorti convaincu du processus électoral en cours. Nous avons voulu comprendre l'acheminement du processus qui va nous mener jusqu'aux élections en décembre 2023. Il nous a présenté le détail du calendrier électoral et les activités qui doivent intervenir avant les élections de 2023. On était venu avec un esprit ouvert pour savoir exactement est-ce que le calendrier qui nous présente, est-ce qu'il est réaliste, est-ce qu'il sera réalisé. Nous, on n'est pas des experts en organisation des élections. Lui, il est expert dans ce domaine-là. La CENI est experte dans l'organisation des élections. Il nous a rassuré que, toutes choses restantes égales par ailleurs, la CENI sera en mesure d'organiser les élections à la date qui est prévue du 20 décembre 2023 à tous les échelons, présidentiel, législatif, mais également local. C'est la première rencontre entre le président de la centrale électorale de Nikia Di Makazadi depuis sa nomination à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Les travaux de modernisation de la voirie de Kinshasa sous la supervision de l'OVD, Van Bantrin constat satisfaisant par le directeur général de cet établissement public, Victor Tumba, au terme de la ronde des chantiers effectués le jeudi dernier. Reportage, Willy Atunakov, Tony Djouma. Faire l'état des lieux des différents chantiers, des modernisations de la voirie urbaine de Kinshasa au lendemain, des dernières pluies diluviennes en vue de l'accélération des travaux, c'est l'objectif de la descente effectuée vendredi 15 décembre 2022 par le directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Tumba Tchikela, à travers la capitale. Accompagné de son adjoint, le DGA Venamogome, le numéro 1 de l'OVD, sous les explications techniques, de l'ingénieur Alain Chimbalanga, directeur provincial de l'OVD Kinshasa, a visité tour à tour les chantiers de Kanlouka, en passant par les avenues Ring, Ma Campagne, à l'Everte et Tangou, à Kintabou-Bagazin, et le chantier du quartier Gébé, pour citer enfin sur l'avenir Kalébélémbé dans la commune de l'Inguala. A ce qui concerne les ponts, je crois que toute la partie infrastructure et superstructure est complètement terminée. Il nous reste à bétonner l'établier. Mais pour pouvoir bétonner l'établier, il faut que les appareils d'appui arrivent. Nous voudrions qu'au 31 décembre, le pont Luboudi soit complètement terminé. Et en même temps, commencer l'avenue Louis, en rechargement, parce que les caniveaux sont déjà terminés. Dans ce cadre de ce projet, il y a quand même des avancées qui sont là. C'est l'avenue Ngaliema, qui est déjà asphaltée, l'avenue Kouamoutou et l'avenue Vivre. Mais il reste le perpendiculaire Inongo, Équateur, Bobolico, qui doivent être travaillés. Signalons que le patron de l'OVD, qui s'est dit très satisfait, de l'évolution des travaux des différents projets initiés par le chef de l'État, en vue d'améliorer, tant soit peu, les vécus quotidiens des Congolais et lutter contre les embouteillages, a par ailleurs remercié le président de la République, Félix-Antoine Siseke di Chilombo, pour son leadership éclairé, et le gouvernement de la République, à travers le ministère des tutelles, pour ses orientations et les financements des travaux. Poursuite des travaux de construction du port en eau profonde de Bananas, le coordonnateur de ce projet est allé récemment inspecter l'avancement de travaux. Dieu merci, Kanza. Ces travaux de construction du port en eau profonde de Bananas, dans le Congo central, s'exécutent normalement. Le préalable qui entrave l'effectivité des travaux ont été élevés. Il s'agit notamment des processus d'expropriation, des rivérés installés sur le site, ainsi que la délocalisation de la base navale militaire des Fardessé. On a commencé les travaux d'enrochement il y a un mois. Là, ils sont en train d'installer petit à petit la base vit ici en face, devant nous. Ils sont en train de faire un mur d'enrochement qui aura plus de 15 mètres. Il faut d'abord stabiliser le sol. C'est ce qui va protéger l'infrastructure portuaire contre l'érosion côtière et la mer. Aujourd'hui, plus ou moins une année que le chef a posé la première pierre. Et ça fait seulement un mois, un mois et demi que les travaux d'enrochement ont commencé. Nous sommes encore en cours d'exécution du processus d'expropriation qui est pratiquement terminé. Cependant, il y a encore certains actes que la République doit poser pour lever certaines conditions suspensives. Mais en dépit de toute cette situation, on va aller de l'avant. Le partenaire DP World a fait confiance au chef de l'État, fait confiance au gouvernement. Ils ne veulent pas retarder les travaux, ils veulent aller de l'avant. Donc, pour nous, à mon humble avis, d'ici 18 mois, on devrait pouvoir voir le port sortir de terre. Lors de son passage à la base centrale de Kitona, le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo, accompagné du coordonnateur de ses projets, Kaungu Mandungu Bula, a experté les travaux de ces méga-projets qui rencontrent sans nul doute sa préoccupation de faire de la RDC un géant dans les continents africains sur le plan économique. En politique, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Tchilenghi, a un nouveau bâtiment. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, l'a inauguré en présence du bienfaiteur Guy Kebongo Mondiavita. C'est un reportage de Alain Bicay commenté par Edith Chala. Désormais, la Fédération rurale des l'UDPS, Tchilenghi, dans le Kassai oriental, a eu une station de radio dénommée « Le peuple d'abord » et « Un nouveau bâtiment administratif », œuvre de Guy Kebongo Mondiavita. Cette cérémonie d'inauguration a donné lieu à une double manifestation. La première, qui a eu un double volet, a consisté en la mobilisation des troupes pour l'enrôlement massif dans l'armée, pour défendre le pays agressé par le Rwanda et un deuxième volet, l'enrôlement des électeurs. Question de permettre à Félix-Antoine Tisekidi de remplir et doter le parti d'une majorité parlementaire conséquente. Le numéro un du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a mis en garde tous les mandataires du parti ingrats envers la base de l'UDPS, avant de saluer les réalisations de Guy Kebongo Mondiavita. Aux institutions provinciales, le chef de troupes recommande le fonctionnement harmonieux et la stabilité. C'est toujours très décevant de constater que la plupart de nos frères, à qui le chef de l'État a donné du boulot, ne pensent plus qu'à manipuler les militants. Hélas, nous constatons que ces derniers brillent par égoïsme, car ils préfèrent travailler avec les membres de leur famille au lieu de se souvenir de combattants. Après, ça n'est suivi la remise du bâtiment au secrétaire général, qui à son tour l'a remis au président fédéral, avant de procéder à la coupure du riband symbolique et le dévoilement du buste érigé en mémoire de Tien Tisekidi Wamulumba, qui aurait totalisé 90 ans en ce mois de décembre. C'est dans l'après-midi du jeudi 15 septembre que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et sa délégation ont quitté la capitale diamantifère pour y gagner Kinshasa. Ouverture du congrès du parti politique Rassemblement des démocrates Tisekidistes, le jeudi dernier, sous la direction du président Sylvain Moutombo, le professeur Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a représenté le chef de l'État. Reportage Rodé Panda. Le rassemblement des démocrates Tisekidistes RDT en congrès pendant deux jours, tradition démocratique respectée cinq ans après. Tous les coordonnateurs du RDT de 26 provinces ont participé à cette haute rencontre politique, centrée sur la désignation et la présentation de Félix en tant que Tisekidi, unique candidat du RDT à la présidentielle de 2023. Quatre thématiques développées par des grandes personnalités politiques, notamment le professeur Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale et représentant du chef de l'État à ses assises, François Mouamba, coordonnateur de l'éveil stratégique, Yves Alenki, du mécanisme national de suivi, tous ont convergé dans la démonstration avec force les réalisations convaincantes. De Félix en tant que Tisekidi Chilombo, ce qui a édifié tous les congressistes du RDT. Un autre temps fort de ce congrès, ouvert le 15 décembre 2022, c'est la réélection du chef de ce parti politique, Sylvie Moutomboka Bingham. Il s'en réjouit et fait une mise au point. Je remercie tous les représentants personnels du chef de l'État, François Mbata, qui étaient venus pour ouvrir les assises du premier congrès de la réélection et de la conservation du pouvoir du président Félix Antoine Tisekidi Chilombo. Et aujourd'hui, je suis aussi heureux, la pêlée sans coordonnateur national est partie. Une résolution a été votée aujourd'hui, que le coordonnateur national sera appelé président national du règlement. Bien entendu, il est encore président national du RDTA. C'est que la femme doit jouer son rôle. Pour la première journée, les travaux se sont poursuivis en commission technique. Puis viendra la conclusion. Notez que la RDT est un parti et aussi un regroupement politique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama, Imamita Bongoulou. La partie technique a été assurée par Eritier Katendi, Joseph Zezo, Alain Gallia. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba Kongoulou. Très bonne suite de programme sur la RTNC.